alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner d'accord à mettre la cloche aussi digue digue donc les gars c'est super important ouais il y a le soleil donc là il y a le soleil qui est en face directement voilà et pour lui c'est tout à fait normal et moi je fais comme si tout allait bien voilà c'est très important ça c'est important ça bon et passons directement au sujet de la vidéo comment devenir riche on va voir ensemble les 5 étapes les 5 obstacles à surmonter parce que crois pas que tu vas devenir riche que ça va être facile crois pas que ça va être easy tu vas être là oui donc j'ai relevé un petit peu les 5 obstacles qu'il va faire qu'il va falloir surmonter d'accord c'est pas là c'est pas la loterie des gars ici la loterie boum on gagne de l'argent en plus même quand c'est trop facile ce qui se passe c'est que les gars partent large pourquoi parce qu'ils ont pas l'intelligence financière et quand tu as passé tous ces obstacles là si jamais tu gagnes beaucoup d'argent imagine que tu joues l'auto par hasard et que tu gagnes et bien tu sauras comment gérer cet argent là ok donc on va voir ensemble ces cinq obstacles premier obstacle qu'il va falloir surmonter c'est la peur de perdre de l'argent ce qui se passe c'est que si jamais tu as peur de perdre de l'argent tu ne vas prendre aucun risque si jamais tu veux prendre aucun risque tu ne gagneras jamais d'argent c'est pas compliqué si jamais tu ne veux pas prendre de risque et bien tu gardes ton emploi et comme ça tu prendras aucun risque voilà et encore tu prendras aucun risque tu risques peut-être de te faire licencier un jour donc à toi de voir à toi de voir mon ami mais en tout cas il va falloir accepter le fait de perdre de l'argent pour pouvoir gagner tu peux pas gagner de l'argent sans accepter le fait que tu peux le perdre ce sera toujours comme ça d'accord en fait la rétribution que tu auras sera à hauteur de ta capacité à accepter la perte de l'argent que tu peux avoir si tu es prêt à perdre un euro bah tu vas peut-être gagner un euro d'accord donc ça premier obstacle ne pas avoir peur de perdre de l'argent deuxième obstacle les doutes à les doutes c'est la pire des choses parce que les doutes te paralysent en fait ouais mais si ça va pas marcher et si et si et si il se moque de moi et si j'essaie de sortir ça mais finalement je pense que c'est pas encore bon vous mais que j'ai un meilleur appareil photo ou et si jamais mais je pense que je me connais pas encore assez et si et si et si et si et si mon gars tu fais rien du tout voilà ce qui va se passer c'est que tu vas rien faire du tout donc j'avais fait une vidéo sur pour pouvoir un petit peu hacker ce système là des doutes là c'est que en fait tu comptes cinq secondes ça veut dire que tu penses à un truc tu passes à l'action boum directement 1 2 3 4 5 go boum tu le fais tu réfléchis pas au tas de cinq secondes ton cerveau commence à avoir ce que j'appelle des bullshit commence à dire ouais mais si jamais ça marche pas et si jamais ah ouais non mais si je prends cette formation ligne et si jamais ça marche pas ah ouais comment je vais faire et tout machin voilà et du coup tu passes pas à l'action et t'as pas de nouveaux résultats dans ta vie troisième obstacle et non des moindres c'est la flemme mon ami ouais j'appelle ça la flemme la flemme ça va toujours être plus facile de passer à l'action pour pouvoir accomplir tes rêves donc ça peut être je sais pas que déjà te former déjà te former regarder des vidéos donc déjà acheter la formation puisque ça ok ça c'est ça c'est plus facile ça acheter ta formation par rapport à ou là où tu vas aller si c'est en bourse en immobilier si c'est j'ai pas moi tu veux créer une franchise etc te former que ce soit en lisant des livres en te formant d'accord donc ce sera toujours plus facile de aller regarder netflix d'accord aller regarder netflix que de que de regarder des vidéos de formation que de lire des livres ça va toujours plus plus facile d'accord en plus surtout que tous les gens autour de toi ben eux c'est ce qu'ils vont faire ils rentrent chez eux on la netflix boum boum barbecue où tu vois toi quand tu te vois que tu dois aller te former pour pouvoir grandir ton expertise et apporter plus de valeur dans le monde et ben tu dis voilà j'ai la flemme et ben voilà mais ça va falloir le surmonter ce quatrième obstacle il va falloir surmonter c'est les mauvaises habitudes les mauvaises habitudes c'est la pire des choses si jamais tu ne change pas tes mauvaises habitudes tu auras beau lire tu auras beau te former tu auras beau faire tout ce que tu veux si jamais tu ne change pas tes mauvaises habitudes et ben ça ne va pas fonctionner d'accord ça va ça va être compliqué donc il va falloir que tu enlèves chacune de tes mauvaises habitudes donc j'avais déjà fait une vidéo là dessus pour pouvoir changer tes mauvaises habitudes il va falloir déjà changer ton mindset il va falloir changer tes pensées parce que tes pensées créent tes actions tes actions créent tes habitudes et tes habitudes créent les résultats que tu as dans ta vie ok donc ça ça va être un obstacle encore à surmonter exemple si jamais tu as l'habitude de souvent sortir pour pouvoir manger parce que tu aimes bien voilà tu dis voilà il faut vivre aussi hein on n'a qu'une vie donc voilà donc tu vas au restaurant tous les jours ce qui se passe c'est que cette mauvaise habitude elle va complètement à l'encontre de ton objectif si tu veux être libre financièrement sache que ton temps ton argent dépensé doit être fixé sur un objectif on peut pas atteindre un objectif en n'y pensant pas mais on n'y consacrons pas tout ce que sont en toutes ses ressources en fait que toutes les ressources que tu as pour pouvoir atteindre ton objectif donc cette habitude là est complètement à l'encontre de ce que tu veux atteindre d'accord parce que évidemment il va falloir que dans un premier temps que tu réduis ton ton train de vie d'accord que tu augmentes tes revenus d'accord que tu investisses en toi que tu investisses après que tu achètes des actifs etc d'accord j'ai fait plein de vidéos là dessus je suis sûr que tu es au courant par par ça sinon tu regardes des vidéos sur ma chaîne cinquième obstacle c'est l'arrogance alors l'arrogance là on est là on est en pleine dents tu vois l'arrogance ça veut dire que en gros je sais déjà tout alors surtout ceux qui ont déjà fait bac plus 5 là et etc ben eux tu peux rien leur à dire ils savent déjà tout en fait comprennent même pas ce qu'ils comprennent pas ce que tu dis en fait qu'est ce que tu racontes c'est mon gars je suis l'élite mon gars je suis l'élite donc voilà donc si jamais tu es arrogant en fait ça peut être un obstacle parce que en fait quand tu sais déjà tout eh ben tu n'as rien besoin d'apprendre tu ne peux apprendre de personne puisque tu sais déjà tout tu vas pas te former puisque tu sais déjà tout tu vas pas lire de livres parce que tu sais déjà tout malgré la moyenne que on connaît des millionnaires qui disent 60 livres à l'année ben toi comme tu es arrogant ben voilà tu sais déjà tout voilà voilà c'est un petit peu aussi ce qui ressort aussi chez les haters c'est que en fait comme eux ne savent pas quelque chose tu vois ben ils vont te dire c'est pas possible et que c'est des conneries et que et que les gens qui y croient ils sont vraiment bêtes ça veut dire qu'en fait exposition ils savent déjà en fait tu vois pourtant ils se forment pas ou ils ont dû essayer une fois ils ont échoué donc jamais ils ont jamais réussi d'accord mais pour eux c'est normal ils sont là tranquille et ils savent déjà donc voilà donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas si jamais tu es un rageux laisse moi j'ai des commentaires ça fait toujours plaisir ok et si jamais tu as une expertise dans l'immobilier dans le trading dans la santé d'accord que tes coachs consultant et d'expérience dans les relations aussi voilà tu cliques sur le lien qui est juste en dessous d'accord tu vas pouvoir accéder à ma masterclass où je partage avec toi exactement toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients ok donc il y en a qu'on fait 86000 dollars en un mois d'autres 10000 en un mois ok donc c'est gratuit c'est offert je sais pas pourquoi tu bégaye t'as juste à cliquer tu assistes il va rien se passer va rien t'arriver tu vas pouvoir voir en fait des stratégies tu vas pouvoir les implémenter toi même si tu en as envie d'accord et je sais qu'il y a une partie des personnes qui vont vouloir que je les accompagne ce qu'on revue la masterclass que j'accompagne à implémenter des stratégies avec eux donc voilà c'est donnant je te demande tu as de la valeur après tu en fais ce que tu veux ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste des terminé